Allez bonjour à tous, on se retrouve pour la neuvième étape du Tour de France entre Saint-Gironde et Bannière-de-Bigorre. Deuxième et dernière étape pyrénéenne, on se retrouve juste avant la dernière ascension qui sera Ourquette dans 6 ans. Nous sommes avec Pinault dans un groupe de 55 coureurs dans le groupe du maillot jaune et Vichaud est en train de ramener les bidons là à l'avant. 5 hommes sont à tête depuis les premiers chapiers. Pierre Rolland qui est 31ème du général, Andy Schleck 19ème du général, Reyn Taramay 36ème, John Gadre 23ème et Pierienka 63ème il me semble. Poriol est en chasse-patate depuis un petit moment et là Thibaut Pinault est au niveau du maillot jaune. Donc au niveau du temps il y a 9 minutes 24 entre les échappés et le peloton. Donc c'est les échappés qui vont gagner la bataille. Pour l'instant c'est Jeanson qui est en protection sur notre Thibaut Pinault. En tout cas Thibaut Pinault qui a assez bien récupéré de la veille. Il a sa barre rouge et sa barre jaune n'ont pas été trop consommées. Il a le maillot blanc sur ses épaules pour quelques petites secondes, 11 petites secondes. Bettencourt qui va sûrement peut-être nous le reprendre vu l'état de forme qu'il avait hier. On verra en tout cas Contador qui n'a plus que 2 équipiers aux avant-postes. Il s'agit donc de Romain Kreuziger et de Michael Rogers. Voilà. Allez Vichaud qui est en train de protéger Pinault. Ils sont à 2 en protection sur Pinault. Vichaud qui va arrêter la protection. Allez Jeanson protège nous bien Thibaut. Thibaut on va pouvoir augmenter un peu le rythme. Histoire qu'il se mette dans les premières places. Jérémy Roy qui a perdu son maillot jaune hier qui a l'air bien et qui est dans les premières positions. Attention Moinard qui se hisse sur ses pédales mais c'est juste seulement pour se replacer. Mathias Franck qui est là aussi. Allez Thibaut Pinault ça serait bête de se faire enfermer. Il se fait enfermer Thibaut Pinault. Et attention parce que Contador qui a peut-être préparé une attaque là. Thibaut Pinault va falloir qu'il remonte. Avec l'aide de Jeanson. Thibaut Pinault. Ouh là attention parce que le maillot jaune qui part très vite. Nous on est dans la roue de Carlos Alberto Betancourt. Allez Pinault. Remonte moi ça. Betancourt qui remonte très très fort. Pinault. Pinault qui est bloqué. Aux alentours de la très très position c'est pas bien ça. Allez. Allez Thibaut. Ah Thibaut. Thibaut 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 Thibaut. Alors Kazar est très très bien placé. On voit aux alentours de Alberto Contador. Va falloir donner. Allez Thibaut. Tu peux le faire. Tu peux revenir. Jeanson aide-le. Allez Jeanson. Hisse-moi le. C'est dur pour Thibaut. Betancourt qui est juste devant lui. Il est enfermé là par Verdugo qui est en protection sur Sanchez. A 5 km du haut de... Du haut de ce sommet. Thibaut Pinot qui perd quand même beaucoup de... Beaucoup. Et Kazar. Kazar faut qu'il aille mettre des Thibaut Pinot là parce que... Parce qu'il n'y arrive plus du tout Thibaut. Allez. Allez Samedi. Ah punaise. Il est bloqué. Allez. Non mais c'est pas du jeu ça. Alors que Contador fait rouler Rogers et Craig Gider. Devant Thibaut Pinot qui est complètement coincé. Voilà il va pouvoir remonter. Ah ça c'est beau ça. Ça c'est bien ça. Allez. Allez Thibaut. En tout cas ce qui est sûr c'est que l'échappée va aller au bout. Allez à 1,9 km. On augmente un peu l'allure. Allez l'attaque de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui attaque. Juste un peu avant la descente ça serait bien d'avoir par exemple Bauke Mollema. Daniel Martin. Bettencourt qui suit directement. Allez pas se faire contrer. Faut tomber avec eux. Un groupe de 8 s'est créé. Avec le maillot jaune. Avec Christopher Froome. Nairo Quinton. Allez là. Allez. Pinot. Pinot qui est parti. Seul. Ah il va attendre le... Il va... Faut attendre le peloton là. Thibaut Pinot. Il y a Sandy Kazar dans le peloton. Qui pourra l'aider. Ah c'est bien ça. Aujourd'hui. On ne perdra sûrement pas de temps. Sandy Kazar qui va les protéger pour ce qu'il peut. Thibaut Pinot. Attention qu'il n'y ait pas des attaques de Vishen Zonibali. Par exemple. Qui fait rouler Brajkovic dans cette descente. On connait les talents de descendeur de Vishen Zonibali. On est toujours avec Carlos Albert Bettencourt. 31 coureurs sont à la poursuite. On va voir. Parce que là. Le mieux classé. C'est Andy. Andy Schleck à 6 minutes 34. Et provisoirement Andy Schleck qui est maillot jaune de ce Tour de France 2013. Andy Schleck qui est en train de prendre le maillot à Alberto Contador. Alors qu'on le disait qu'il allait être mal cette saison. Qu'il allait mal revenir. Eh ben pour l'instant il prend le maillot jaune pour une minute. Il a 6 minutes 24 d'avance. 6 minutes 34 de retard par exemple. Et voilà. On lui a sûrement dit Andy Schleck. Et du coup Andy Schleck qui repose une mine. Andy Schleck qui veut. Qui veut gagner. Qui veut gagner. Et prendre le maillot jaune. Ah là là. 7 minutes 21 maintenant. Pidon qui est toujours très bien protégé par Kazar. Jeanne son va aller chercher des bidons. Pour Sandy Kazar. 7 minutes 14 maintenant. Ah là là. Ça va être dur à mon avis. Ça va être dur pour reprendre le maillot. Mais Andy Schleck va revenir dans le top 10. Ça c'est sûr. Pour Andy Schleck. On le rappelle. Qu'il avait fait une très très belle victoire d'étape. Autour de France 2011. En partant de très loin. Il a fait pareil. Il va peut-être pas avoir la victoire d'étape. Ou peut-être que si. Mais en tout cas. Il va sûrement se hisser très très bien au niveau du classement. 7 minutes 10 maintenant d'avance. Ah là là. Est-ce qu'il va réussir à prendre le maillot jaune. On va le voir en tout cas. Thibaut Pinot. Qui aura fait une belle journée. Il sera resté avec les meilleurs. Il ne perd pas de temps sur Bettencourt. Il va donc conserver son maillot blanc. Pour l'étape de repos demain. D'ailleurs. Bettencourt qui est là. On me fait signe. Voilà. Bettencourt dans la roue de. Pas loin de Pinot. Encore. 6 minutes 58. Ça descend. Ça descend. On va voir. Et voilà. Victoire d'Andy Schleck. Aujourd'hui. Victoire d'Andy Schleck. Devant John Gadret. Devant Reint Aramae. Devant Pierre Roland. Et on va voir si les 6 minutes 34 vont être reprises. En tout cas. Euh. Contador qui fait rouler tout le monde. Maintenant. C'est Kreuziger qui est devant. 4 kilomètres. Est-ce qu'il va réussir. Allez. Faut suivre Kreuziger là. Puis non. Est-ce qu'il va réussir. 6 minutes 34. Ça me paraît compliqué. Maintenant. Je pense que. Attention. Attention. Va falloir regarder. Va falloir regarder. Va falloir regarder. Oui. Les 6 minutes 34 seront là. Et oui. Andy Schleck. Récupère le maillot jaune. Contre toute attente. Andy Schleck. Qui va être. Sacré. Maillot jaune. Sûrement. Sur les podiums tout à l'heure. Andy Schleck. Qui a fait une très très grosse étape. Et qui remporte cette étape. On l'annonçait peut-être comme un potentiel outsider. Aujourd'hui. Et il remporte cette étape. Et il va sûrement endosser la tunique de maillot jaune. Alors que là. Les coureurs qui reviennent petit à petit. Alors qu'il nous reste nous. Pour nous. Anthony Roux. Très très belle victoire. D'Andy Schleck. A Bannière de Bigor. Et Andy Schleck. Qui va sûrement endosser le maillot jaune. On va regarder les podiums tout de suite. Andy Schleck. Pour 6 minutes 45. Ça va le faire. Ça va le faire. Andy Schleck. Nouveau maillot jaune du tour. Devant Contador. Devant Froome. Devant Nibali. Et Pinot. Toujours. Qui a perdu une place. Mais toujours dans le top 5. De ce tour magnifique. Andy Schleck. Nasser Boigny. Qui conserve lui. Son maillot vert. Avec plus que 60 points d'avance. Il en a perdu 10 aujourd'hui. Andy Schleck. Qui donc à non. Porte le maillot. A poids. Qui sera porté par John Gadret. Thibaut Pinot. Qui est le maillot blanc. Et c'est de la G2R la mondiale. Qui est pour l'instant. Premier au niveau. Des équipes. Avec un très bon placement. De John Gadret. Et de Bédancourt. En tout cas. Qui aurait cru. Que ça aurait été possible. Andy Schleck. Maillot jaune. Pour 11 secondes. Thibaut Pinot. Toujours à la lutte. Pour le. Dans le top 5. C'est plutôt prometteur. Demain. C'est étape de repos. Mais demain. On fera. Saint Gilda des Bois. Saint Malo. Avec peut-être. Une deuxième victoire. Pour les Cerboni. On se retrouve demain. Ciao.